Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation de map. Nous voilà en Espagne aujourd'hui en compagnie de Matt. Salut. Comme d'habitude, donc on va vous présenter une petite map qui sort un peu de l'ordinaire, qui vous propose des nouvelles cultures. Alors vous avez, que je dise pas de conneries, des... Alors attends, là je suis en train de lire les productions, mais je pense que... Donc on a des macarons, du nougat, des noix mixtes, des bonbons, des pistaches, de la farine de pistache, de la graisse végétale, de l'amande, de l'huile de pistache, de l'huile d'amande, et des lentilles, des pois chiches. Voilà les principales nouveautés en termes de production et de culture. Donc voilà à quoi ressemble la carte. Voilà la carte à quoi ressemble. Bon alors du coup vous avez à peu près 95 champs. Vous avez donc la partie droite en bas à droite. Un carré, je sais pas, avec des champs carrés. La ferme qui est tout en bas. Vous avez différents points après, tout au long de la map. Le belgeur ici. Vous avez un peu de production de produits artisanaux là. Donc ça doit être tout ce qui est bonbons et tout ça qu'on a vu tout à l'heure. Ici vous avez des vaches tout en haut. Et alors les moutons, c'était, tu m'as dit... Ils sont tout en bas, côté du champ. Tout en bas, oui, exact. Ils sont là les moutons. Donc voilà, on va faire un petit tour pour vous montrer le matériel. Déjà, pour voir à quoi il ressemble. Alors vous avez un massé de base, 8S. Un John Deere, 8R280. Un petit Valtra, vous avez une Yolande CH770, un petit Manitou, un petit Transpalette, une petite voiture, un mini quad, un Fend 930, un deuxième massé 7179. Et alors, petite particularité de cette carte, alors je ne sais pas s'il y a ça sur les autres cartes. Vous avez des sortes de rampes qui servent à mettre de l'engrais, je pense. Donc ils sont placés sur des chants tout ronds. Voilà, donc vous avez deux champs. Avec deux rampes comme ça. Trois même. Trois rampes. Une machine pour le raisin. Et un autre massé ferguson. Donc on va faire un tour. Tant qu'on y est, on est dans la ferme. Donc on va aller faire un petit tour dans la ferme. Vous avez, comme on a pu voir, un réservoir à gasoil. Des réservoirs en grêle quide. Donc par contre, c'est un peu bizarre d'avoir mis la ferme en bas et les vaches tout en haut. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors ici, on a des hangars avec les véhicules que je vous ai montrés. Voilà. Et donc là, c'est plus un endroit où vous stockez vos véhicules, finalement. Donc là, vous avez un épandeur en grès, un semoir. Enfin, il y a de quoi faire pour démarrer vos champs, en tout cas. C'est un joli gros matos. Oui. Vous avez pas mal de champs, en plus de base. Tout ce qui est à droite de la carte. Tu en as acheté quelques-uns, toi, peut-être. Alors à droite, et après, tu as le 98, 99, 100. Le 1 et le 2 aussi, qui sont les jeux. Oui, donc il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. On va aller faire un petit tour au BGA. Je le vois en haut. Seul un silo. Voilà, pour le BGA. Donc on est en Espagne. Alors je ne sais pas si vous aurez remarqué, l'Espagne, plus qu'une autre région, on reste sur de la carte européenne quand même. On va aller voir les vaches, du coup, parce que je vous en parlais. Alors ici, vous avez les vaches. Voilà, un petit silo. Alors celui-là, qu'est-ce que c'est ? Je peux acheter. Là, il y a un complément minéraux dedans. Oui, complément minéraux dedans pour les vaches. Alors le bâtiment... Je ne sais pas, c'est un petit base. C'est pour 45 vaches. Ah oui, c'est le petit, peut-être. Exact. C'est un petit bâtiment qu'on ne voit pas souvent. Mais, donc voilà. Donc les vaches, ils sont un peu perdues au milieu de la nature, là. Et ici, on a des palettes. Ration totale mélangée. Ah ouais, autant d'offres, comme ça. Il y a mille litres dans chacun. Ah bah, c'est sympa. C'est cadeau de bienvenue. Voilà. Et vous avez combien de vaches de base ? Tu m'as dit 6 ? Euh... Non, c'est 9, je crois, de base. 9 de base et 6 moutons. Je crois que c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Euh... Donc on va aller voir les moutons. Ils sont tout en bas. Ouais, les moutons, tu vas rigoler. Ah bon ? Pourquoi ? Ouais. Bah déjà, tu as une enclos. Ah ouais, c'est un peu plus petit, hein. Ouais. Et c'est que 16 moutons. Ouais, bah c'est proportionnel, hein. C'est... Ah non, 15 moutons. Déjà, 15 là-dedans, euh... Il faut qu'il y avait quoi, hein. Ouais. Mais c'est sympa, ça change au moins de l'ordinaire. Ouais, mais c'est... La carte est faite pour vous démarrer et pour faire des animaux. Non, c'est pas fait pour les animaux. On est d'accord, c'est fait pour les cultures, parce que... Parce que voilà, il y a plein de cultures. Alors, Johnson Farmer Market, on va aller voir ce qu'il y a à toute la gauche. Euh... De la carte. C'est un point de vente. Je crois. C'est sympa. Oh là là ! C'est sympa ! Le blé, l'orge, l'avoine... Colza. Les céréales. Ouais, tous les céréales. Donc c'est un... Un truc pour céréales. Je sais pas ce que t'en penses, mais il est sympa, euh... Avec les entrées, comme ça. T'aimes pas ? Ouais, ça fait plus, euh... Comment dire ? Pour les caves, euh... Des vignobles, un truc comme ça. Ouais. C'est marrant. Je sais pas, j'ai jamais vu ce type de point de vente, là. Ah, c'est pour vendre le bois. Ah oui, d'accord. Tu poses ton bois là et... Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a besoin pour l'usine de palettes, du coup ? Il faut du bois et des clous. Et les clous, comment on les a ? Ils sont dans les magasins, dans les objets, dans les palettes. Voilà. Palettes de clous. Ah, voilà. Barils d'huile hydraulique. Ça servira pour une des productions, à mon avis. Production artisanale, c'est là, on va aller la voir, puisque... Il y a besoin de pas mal de choses. Pour les bonbons, il vous faut... Des palettes, de l'eau. Ouais, mais c'est pour faire des macarons, du no-go, des no-mix, bonbons et faire une pistache. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Si vous voulez venir découvrir la carte, n'hésitez pas. Vous avez plein, plein, plein de nouvelles productions. Qui sont vraiment sympathiques. Production d'amandes et de pistaches. On va aller voir ce que c'est. Ça, ça fait partie des nouvelles usines. Donc là, vous videz l'eau. Là-dedans. La seule de droite, c'est la pistache. Et à gauche, c'est l'amande. Ouais, donc pistache et amande ici. Et du coup, ici, c'est des palettes. Bon, alors du coup, pour terminer cette vidéo, on voulait juste vous montrer les nouvelles cultures, à quoi ça ressemblait. Donc voilà le... La lentille. À quoi ça ressemble. Donc vous prenez une moissonneuse de base et une coupe de base. Et ça fonctionne. Voilà. Donc on va voir la texture, à quoi elle ressemble. C'est pas mal fait. Alors, je sais pas si la lentille, c'est très démocratisé en Espagne. Pour ceux qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est possible, comme c'est un pays assez chaud. Je sais pas du tout où la lentille, ça se cultive. Pas trop par chez nous, à ce que je sache. En France, il doit y avoir aussi, mais pas en Bretagne. Voilà. Par chez nous. Moi, j'ai parlé ici, quoi. RPZ, BZH. Donc voilà, du coup, un champ de lentilles, comme vous avez vu. Et un champ de pois chiches. Et alors, pour terminer, on va aller vous montrer les amandes. Alors ici, vous avez un tracteur qui est déjà positionné. Nickel. Tu l'as attaché ? Ouais. Et on peut directement faire tomber les amandes. Pour faire fonctionner ce... Donc celui-là, vous l'avez de base. Il est placé directement sur la carte. Vous avez besoin d'un gros bidon. Un gros bidon que vous avez vu tout à l'heure, normalement, dans le concessionnaire. Même où il est là ? Quand on cherchait les clous. Oui, il est là, du coup. Mais pour le trouver, il est dans les palettes. À côté des clous. Voilà. Donc vous vous placez sous un arbre. Et ça, c'est pas mal. Parce que ça doit être... Lui, je pense qu'il l'a fait. Et ça va le secouer. Ah, ça y est. Tu dois avoir récupéré. 203, ouais. Alors, c'est très peu par arbre. Mais en tout cas, c'est sympa comme activité. Ça change. Pour ceux qui veulent. Voilà. Donc sur ce, voilà. N'hésitez pas à liker. À vous abonner. À partager la vidéo. À commenter aussi. N'hésitez pas. On est là pour répondre à vos questions. Même sur Farming. Vous pouvez nous poser des questions. Vous pouvez nous rejoindre. Sur Discord, évidemment. On a plusieurs salons dédiés pour vous. Et on se retrouve samedi. Pour un nouveau live sur la région française. Voilà. N'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi. Bon allez. On se laisse là-dessus. Un like. Un abonnement. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501